Je vais me présenter François, F4IFV, dans le cadre de ce projet qui est un simulateur de CubeSat. L'année dernière Christophe nous a dit que ce serait bien que l'AMSAT francophone ait un simulateur de CubeSat pour pouvoir aller dans les conférences, sur les events et ce genre de choses et montrer ce que c'est qu'un CubeSat. Ce n'est pas très gros parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'un CubeSat c'est un satellite de 10 cm de côté, ça ne parle pas trop aux gens. On a décidé de faire un démonstrateur de CubeSat avec son segment sol. Sur cette base-là, il nous a proposé de partir du simulateur de CubeSat qui a été développé par des Américains et parrainé par l'AMSAT Nord-Américain. On va parler du simulateur d'origine, les modifs que nous on lui a apportés, la partie segment sol. Et puis on a une petite démonstration qui fonctionne et on vous parlera de ce qu'on a prévu de faire par la suite avec ce démonstrateur. La base de ce projet, c'est un projet libre qui devait être à faible coût, qui a été parrainé par l'AMSAT de l'Amérique du Nord. Leur base, c'était un châssis imprimé 3D, c'est assez classique. Il fonctionne sur batterie et avec des panneaux solaires. Donc les panneaux chargent la batterie, la batterie donne un petit peu d'autonomie au système. Et donc on renvoie des données de télémétrie en UHF. Les données de télémétrie, grosso modo, c'est chacun des panneaux solaires. Donc c'est l'énergie fournie par chacun des panneaux, le niveau de charge de la batterie. Et on peut lui ajouter d'autres éléments. Donc il est prévu qu'on puisse lui ajouter des capteurs et d'autres modules. Alors après, pour l'ajout d'autres modules, vous verrez, ce n'est pas si simple que ça. Donc sur le GitHub, on peut retrouver tous les éléments du projet. Le source du logiciel, les fichiers pour l'impression 3D. et tous les éléments pour commander les cartes. Les cartes sont disponibles dans le commerce. Donc notre dérivée de CubeSat, on a décidé de garder la même électronique. Donc une fois tout empilé et compacté, on a la carte RF, le RASPY0. Et tout en bas, on a la carte d'interface. Et chacune des petites cartes en parallèle, c'est un élément de gestion d'un panneau solaire. Donc le système discute sur le bus, le RASPY discute sur le bus pour aller récupérer les infos de chacune des cellules. Par contre, pour la réalisation de ce CubeSat, pour nous, on a effectivement des imprimantes 3D. Mais la base du CubeSat, c'est une boîte. Et donc une boîte, par rapport aux moyens qu'on a à l'Electrolab, le plus simple, c'était de partir d'un médium et de découper une boîte de ce type-là et d'intégrer toute l'électronique dedans. C'était le plus rapide, ça nous fait une boîte qui est assez facile. Le proto, on l'a fait en médium parce que c'était le plus facile, le moins cher. Et ça nous permettait de débuguer un peu toute la structure. Il peut se faire en plastique transparent, ce qui est intéressant pour aller voir dedans. L'idée de le découper au laser venait aussi du fait qu'on peut avoir à la fin une structure transparente qui n'est pas faisable en impression 3D. On n'arrivera pas à obtenir un plastique vraiment transparent au final. Donc notre proto est fait en médium, sur le type de boîte. On trouve très facilement sur Internet, on l'a mis sur un slide, les sites Internet sur lesquels on peut trouver des choses toutes faites. On donne les dimensions de la boîte, l'épaisseur du panneau, et ils nous donnent tous les fichiers de découpe laser. Donc en fait, ça ne demande pas beaucoup plus de temps à faire que d'utiliser les fichiers d'impression 3D disponibles. Moi, j'ai apporté quelques modifications en CAO. On rendra aussi disponible en open ce qu'on a fait, parce que la face supérieure, elle n'est pas découpée tout à fait de la même façon. Elle a moins d'encoches pour pouvoir s'ouvrir facilement. On verra sur le modèle réel. Et pour faire une antenne, sur le satellite d'origine, on a une toute petite antenne. Ça ne fait pas très style satellite. Donc on a dit qu'on allait prendre un maître ruban intégré dans le couvercle qui pourrait se déployer par un mécanisme. Donc on peut le replier et le déplier automatiquement. Aujourd'hui, il ne se déplie pas automatiquement, mais il a un peu plus une tête de satellite comme ça. Sur la partie segment sol, c'est relativement simple. On a un SDR qui est connecté à la clé SDR pour récupérer la radio. On la démodule et puis on la traite avec... Donc une fois démodulé, on a un logiciel. Il y a Catayao plus du Java qui nous permet l'interprétation des trams. Toute la partie des modulations jusqu'à la réception des trams, c'est des choses classiques qu'on voit dans toutes nos réceptions. Et donc l'interprétation des trams est réalisée par un logiciel Catayao qui est disponible. Donc en fait, c'est un descriptif des trams. Et à partir du descriptif des trams, il génère du code source en Java qui nous permet de faire l'interprétation de la trams, de la décomposer et de l'intégrer dans la base de données. La base de données, c'est de l'influx DB, une base de données qui est prévue pour avoir des... intégrer des données temporelles. Donc la base de données gère toutes les injections de réception de trams en temporel. Et puis, le graph et le dashboard est fait par Grafana. On en a parlé hier. C'est sur... Je ne sais plus quel projet, mais c'est Christophe qui a travaillé sur toute cette partie-là et qui a aidé plusieurs projets. Donc ce qu'on a vu dans la génération des dashboards pour présenter toutes nos données est fait par Grafana. Donc on va passer... On avait gardé ce slide. Ok. On va le garder, on va en profiter pour faire la démo à... On peut montrer juste... On a revalidé ce matin que notre CubeSat qui est là-bas sur le meuble, planqué et alimenté par une alimentation. Bon... Parce que... Petit détail de batterie... Petite chose comme ça... En ce moment, en fait, les démos se font avec le CubeSat branché sur une Alim. Mais le but, c'est qu'on puisse l'éclairer, le tourner et qu'on puisse voir les différentes cellules qui changent leur puissance en fonction de l'orientation du panneau. Donc voilà. Donc là, on a toute la démodulation. Enfin, la réception SDR. Donc voilà, la partie programme Java qui permet l'interprétation des trams. Et le code source généré à partir de la taille, la description de la structure. Du coup, c'est extrêmement simple. Et ensuite, au niveau de graphique... Donc voilà. Ce qu'il y avait, c'était la partie code source, la génération de tous les éléments descriptifs des trams et ce qui permet la génération du code Java. On vous a mis les liens à la fin de la présentation pour pouvoir aller les charger sur le GitLab de l'Electrolab où on a déposé tous les fichiers de ce proto. Et donc là, on a notre dashboard qui nous permet de montrer la température. On a les batteries et les courants. Pour l'instant, le satellite ne montre pas trop de variations sur les différentes cellules. Donc on n'a pas de super graphes autre que la température à montrer. En fait, c'est la température qui est aujourd'hui la variable qui bouge le plus parmi les données envoyées par le CubeSat. Voilà. Et la suite de notre projet. L'image ne va pas tarder à revenir. Ah oui, il a perdu son écran. Donc la suite du projet, en fait, c'est quelques petites évolutions de la boîte. On a prévu de pouvoir remplacer la carte radio. On reparlera de la prochaine carte radio qu'on veut intégrer dedans, qui est un développement fait par l'Electrolab, par Yannick, qui a présenté ça tout à l'heure. Et l'idée suivante, le premier step, ce sera de l'intégration du segment sol. Au lieu de l'avoir sur un ordinateur qui n'est pas toujours disponible, c'est de l'avoir intégré sur un RASPI. L'intégration de tout le segment sol plus une carte SDR sur un RASPI peut s'intégrer dans une petite valise qui nous sert actuellement au transport du CubeSat sur les différents événements. Donc le kit complet pour arriver sur une démonstration tient dans une petite valise. On sort de la valise le CubeSat et on met en route le Raspberry et on obtient tout le fonctionnement du segment sol par la suite. Pour la taille de la valise, on est dans quelque chose de relativement léger et compact. Normalement, on devrait même arriver à intégrer un écran dedans par la suite et d'avoir vraiment la totalité du kit dedans. Et puis d'autres évolutions prévues, c'est la version 2U pour pouvoir montrer que dans un U, on voit quand même que c'est assez compact et on n'a pas trop trop la place à mettre autre chose. L'antenne, on n'avait pas prévu de la positionner comme ça, on avait prévu de la positionner tournée à 90 degrés. Mais en fait, ça descend tellement profond dans le CubeSat qu'on arrive plus bas que le connecteur radio à l'intérieur du CubeSat. Donc l'intégration est assez compliquée avec ces cartes-là. Donc ça montre quand même aussi pourquoi finalement peu de CubeSat 1U réellement volent et que la base, c'est quand même plus 2 et 3U parce que les expériences qui doivent être embarquées, généralement se retrouvent rejetées dans l'unité suivante puisque une fois qu'on a le contrôle de vol, on a la gestion des batteries et tout ça, ça occupe quasiment la totalité d'un U. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le CubeSat ? De toute façon, vous retrouverez tout ce qu'on a fait, le code source du RASPI, le code utile pour le segment sol et on vous a mis aussi des liens. Si vous voulez vous-même découper vos boîtes au laser pour différentes choses et refaire d'autres satellites en 2U ou ce genre de choses, c'est disponible. Vous pourrez même faire des tire-lire comme vous avez pu le voir un peu partout à l'Electrolab, pour la boîte à café. Voilà, merci.